Donc nous allons continuer avec le cours 5, qui concerne notamment la correction de notre travaux dirigés. La question 5, faire une analyse bivariée, entre parenthèses, tableau croisé, les variables suivantes. Donc donner les interprétations économiques, etc. Donc on commence par le premier élément, superficie par rapport au rendement. On demande de faire le coefficient de corrélation et les tests appropriés. Donc comme je vous ai dit, pour comparer, pour voir s'il y a une relation entre deux variables quantitatives, on regarde généralement, on utilise généralement les coefficients de corrélation, donc qui mesure le degré de liaison entre les variables. Donc ce coefficient de corrélation, comment le faire avec Stata ? Très généralement, nous avons la possibilité la plus simple, on va le faire d'abord avec les commandes préfigurées dans Stata. Donc on va dans Stata, Statistics, ensuite Summarize Table and Test, Summarize and Descriptive Statistic. Et ensuite, on va aller dans Perways Correlation. Donc Perways Correlation. Donc nous allons d'abord choisir la première variable, rendement. Donc je vais retourner dans notre question. On nous demande de faire le rendement par rapport, superficie par rapport à rendement. Donc superficie par rapport à rendement. Donc je commence par superficie. Je choisis superficie dans variable. Ensuite, je mets rendement. Et après cela, je vais soumettre. Donc quand je soumets, j'ai mon coefficient de corrélation ici, moins 0,5073. Et pourquoi il faut calculer une corrélation ? C'est lorsque votre recherche comporte une variable indépendante quantitative x, une variable dépendante y. Ici, notre variable quantitative x, c'est la superficie. Notre variable quantitative x, c'est rendement. Et notre variable dépendante y, c'est superficie. Donc on veut voir s'il y a une corrélation, il y a un lien d'existence entre x et y. Et aussi, il est très important de savoir, pour mesurer la force ou l'intensité, donc ce coefficient nous permet de mesurer également la force ou l'intensité qui existe entre la superficie et le rendement. Et aussi, pour inférer. Inférer veut dire qu'on peut faire des tests. C'est-à-dire, si on veut savoir est-ce que ce test est lié à un hasard, ou bien réellement il existe une relation entre ces deux. Parce qu'en économie, pour pouvoir confirmer une hypothèse, il faut d'abord tester l'hypothèse. Donc si l'hypothèse du test n'est pas vérifiée, donc on affirme où on a fait. Si on affirme le test, en ce moment, on va faire confiance à notre résultat et en ce moment, on peut faire des implications des politiques économiques. Donc sur ce, je vais vous montrer comment on peut faire le test. Donc pour faire le test, maintenant, on va revenir à notre table. D'accord? Donc, pour revenir un peu à ce coefficient de corrélation, donc on a fait notre coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation, donc nous avons fait notre coefficient de corrélation et le coefficient de corrélation est là, moins 1,5073. Donc comme je disais tantôt, ce coefficient, il faut qu'on s'assure, est-ce que ce coefficient-là est réellement significatif, ok? Ou bien ce coefficient-là est dû à un hasard. Et pour cela, nous allons faire un test de significativité. Stata nous permet de le faire. Donc on va cocher ici que dans la matrice de corrélation, ils savent qu'il apparaît, notamment, le nombre d'observations. Le print number of observations for each entry. Donc ça, c'est pour nous donner le coefficient, le nombre d'observations. Ensuite, on va lui demander aussi de nous donner print significance levels for each entry. Ça, c'est également pour nous donner comme on appelle ça, le pay values, donc le C des significativités. Donc ce C des significativités en sciences sociales, on le compare à 5%. S'il est plus petit que 5%, nous allons considérer que c'est significatif. Si c'est supérieur à 5%, on va dire que ce coefficient-là n'est pas significatif et il est dû à un hasard. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons aussi cocher significatif level for display in week start. On va dire si le coefficient de corrélation est significatif, qu'il mette un astériste. Donc je coche et je mets soumettre. Je ne vais pas cocher le droit, voilà. Donc là, nous avons notre coefficient de corrélation entre le rendement et la superficie. Entre le rendement et la superficie. Et on a également le C des significativités. Ici, on voit que c'est plus petit que 5%. A raison pour laquelle on met l'astériste. Et le nombre d'observations, c'est 31. D'accord? C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le rapport de stage pour... D'abord, comment on interprète maintenant ce coefficient de corrélation? Par convention, voici les niveaux d'interprétation. Donc, on parle de 0. Rappelons que 0 équivaut à une absence de lien. Si c'est positif, cela signifie que la relation entre x et y est proportionnelle. Ça veut dire si x augmente, y augmente. Et si le coefficient de corrélation dans notre cas est négatif ici, cela signifie que la relation entre x et y est inversement proportionnelle. Ça veut dire si x augmente, y diminue. Maintenant, quelles sont les interprétations conventionnelles? Donc, on parle de relation entre x et y, donc de corrélation parfaite. Si le R égale à 1, on parle d'une corrélation très forte lorsque R est supérieur à 0,8. Et on parle d'une corrélation forte si R se situe entre 0,5 et 0,8. Dans notre cas, par exemple. On parle d'intensité moyenne lorsque R se situe entre 0,2 et 0,5. Et faible intensité lorsque R se situe entre 0 et 0,2. Et nul lorsque R égale à 0. Donc, si on revient vraiment à démontrer que R est donc nul si la relation est nulle. C'est pour ça qu'on parle d'inférence pour nous assurer que le R n'est pas égal à 0. C'est extrêmement important. Donc, c'est pour ça que nous allons mener ce test-là dans dans Stata. Ici, si vous regardez cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle la valeur du test, la probabilité du test. Donc, très souvent, quand vous calculez votre coefficient de corrélation, vous devez vous assurer que ce coefficient de corrélation est significatif avant de l'interpréter. Avant de l'interpréter. Parce que quand ce n'est pas significatif, on ne peut pas associer une implication de politique économique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas conseiller ce producteur en lui disant qu'il y a un lien entre votre superficie et votre rendement. Donc, si ce n'est pas significatif, c'est juste un hasard qui nous dit ça. Mais si c'est significatif, cela veut dire qu'on peut extrapoler sur la population. Du coup, notre résultat peut être généralisé sur la population. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre dans son rapport de stage? Comment le mettre dans le rapport de stage? Vous devez venir dans votre rapport ici pour répondre à la question. Donc, si je veux voir s'il existe une relation entre la superficie et le rendement. Donc, je vais faire mon tableau. Donc, première colonne, c'est variable. Deuxième colonne, c'est le nombre d'observations. Troisième, c'est le coefficient de corrélation. Et quatrième, c'est la valeur de P. Donc, je vais réduire un peu mon tableau. Ici, je vais écrire variable. Ici, je vais écrire variable. Ensuite, je vais faire deux colonnes. Je vais mettre ici superficie. Et ici, je vais écrire rendement. Ici, je vais mettre... Je vais écrire nombre d'observations. Ici, je vais écrire coefficient de corrélation. Ici, je vais mettre pay values. Ou bien, seuil de significativité. C'est la même chose. Donc, je vais fusionner ici. Ensuite, je fusionne ici. Ensuite, je fusionne ici. Solidera fusionner. Et je viens dans mon stata. Je vais sélectionner tout ça. Copier la table. Donc, je vais mettre à côté ici. Et prendre toutes mes valeurs. Je vais mettre à côté. C'est en bas ici. Donc, je connais mon coefficient de corrélation. C'est ça. Je vais le prendre. Copier. Je le mets ici. Coller. Ensuite, je prends le nombre d'observations. C'est 31. Copier. OK. Donc, le nombre d'observations devait être là. Et c'est ça, le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation, je le mets ici. Et le p-value, c'est là. Et je le mets ici. Voici comment on présente le tableau. Voici comment on présente le tableau, comme je l'ai dit. Et quand vous allez finir de présenter le tableau, il faut maintenant l'interpréter. Donc, la technologie de l'interprétation, comme je vous l'ai dit. Donc, généralement, c'est la phrase qu'on utilise. Donc, l'analyse des données de la présente recherche montre qu'il existe une relation d'intensité forte. Ici, c'est forte parce que c'est compris entre 0,5 et 0,8. Donc, quand c'est compris entre 0,5 et 0,8, on va dire que la relation entre la superficie et le rendement est d'une intensité forte. Donc, il existe une intensité forte entre la superficie et le rendement. Maintenant, il faut expliquer pourquoi il y a cette relation-là. Donc, il faut faire des recherches pour pouvoir juger, comme vous êtes des agroéconomistes, s'il y a une relation entre la superficie et le rendement. Donc, vous devez pouvoir nous dire ce qu'on sait que la formule du rendement, c'est la production sur la superficie. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, cela vous permet d'expliquer exactement pourquoi il y a cette relation. D'accord? Merci beaucoup. Donc, on va passer, voilà, c'est la même chose qu'il faut faire entre superficie ou des intrants. Vous faites la même chose, superficie par rapport au nombre de mains d'oeuvres. Et ensuite, on passe à cette question maintenant. Donc, ça, vous faites la même technique pour répondre à ces questions-là. Maintenant, on vous demande de faire maintenant la matrice de corrélation de l'ensemble des variables quantitatives. Donc, la matrice de corrélation de l'ensemble des variables quantitatives. Et identifiez les variables qui sont fortement indépendantes. Ok? Maintenant, pour faire cela, on revient toujours dans notre... Je vais le prendre. Vous venez toujours dans statistics. Summarize and test. Summarize and describe statistics. Et ensuite, vous allez dans Per-Ways Correlation. Mais cette fois-ci, nous allons choisir l'ensemble des variables quantitatives. Maintenant, pour ne pas trop surcharger ma matrice de corrélation, je vais enlever... Je vais décocher tout ça. Là, c'est mon jour avec les quotients de corrélation. Ça me permet de savoir quelles sont les variables qui sont fortement indépendantes. Donc, du coup, je vais choisir l'ensemble des variables quantitatives. Il y a d'abord la superficie. Il y a le rendement. Il y a le coût des intrants. Je ne vais pas prendre le prix parce que le prix est invariable. C'est 1000 francs pour tout le monde. Le taux journaliste est pareil. Le nombre de travail permanent. Le nombre de jours de travail. Le nombre de main d'oeuvre. Ensuite, le nombre de jours travaillés. Le nombre de jours travaillés, je l'ai pris deux fois. Je vais effacer un. Ensuite, prix agrégé des équipements. Pareil, durée de vie, âge du chef d'exploitation. Et après, je fais OK. Donc, il me donne la matrice de corrélation. Donc là, j'ai le coefficient de corrélation entre la superficie et le rendement. Ça, ça ne change pas. J'ai le coefficient de corrélation entre le coût des intrants et la superficie. Moins 0,1. Vous voyez là, ce n'est vraiment pas du tout. C'est faiblement corrélé ici. Ici, c'est pareil. J'ai 0,08. C'est très faiblement corrélé. Ainsi de suite. Nombre de main d'oeuvre par rapport à la superficie. Ici, j'ai le nombre de travailleurs. Le coefficient de corrélation, le nombre de travailleurs et le rendement. Donc, pour identifier le coefficient de corrélation, on va projeter la colonne et la ligne. Et on lit les deux variables. Ainsi de suite. Le 1, 1 là, veut dire tout simplement, si vous faites superficie par rapport à superficie, logiquement, c'est 1. Rendement par rapport à un rendement, c'est 1. Donc, pour vous faciliter ça, l'idéal, c'est de l'amener dans Excel et de faire un joli tableau. Ou aussi, comme généralement, la matrice de corrélation, on le met dans l'annexe. Vous pouvez aussi faire un capture. Un capture de crâne. Capture, outil de capture. Vous prenez l'outil de capture et vous prenez le nouveau. Donc, vous pouvez facilement capturer votre matrice de corrélation. Donc, ça apparaît. Je copie. Et je l'amène dans mon rapport. Bon, généralement, il est conseillé de mettre ça en annexe. C'est vraiment... La matrice de corrélation est surtout très intéressante lorsque vous voulez modéliser, comme quand on faisait l'économétrie. Parce que la matrice de corrélation vous permet de savoir quelles sont les variables qui sont collinaires. Collinaires, ça veut dire interdépendants. Donc, les variables qui sont généralement collinaires, il est déconseillé de les mettre tous dans le même modèle. Ça peut créer des problèmes de... Des problèmes... Ça peut créer des biais de sélection. Ça peut créer des problèmes d'andogénité. D'accord? Voilà. Très bien. Donc, c'était vraiment cette vidéo pour vous expliquer un peu comment on pénalise bivarié des variables. Quantitatives. Donc, quand on veut croiser deux variables quantitatives, comment il faut s'y prendre? Donc, Nous avons également la possibilité de faire... D'utiliser les commandes pour faire tout ça. Donc, pour le premier cas, comment on fait le correction de corrélation entre deux variables en faisant sortir le test? Donc, vous venez dans votre doFile. Donc, je vais d'abord mettre le commentaire. Donc, Coefficient de corrélation. Donc, je mets la commande. Donc, vous mettez très généralement PwCore, PerWaste Correlation. Vous mettez la première variable, ensuite la deuxième variable. Vous mettez virgule pour avoir le nombre d'observation. Sig start. Start. Pour avoir le C de significativité ou C de 5%. Donc, je l'exécute. Donc, si je reviens dans la partie des résultats, j'aurai la même chose. Mais j'ai également la possibilité aussi de faire la matrice de corrélation. Donc, c'est la même technique avec la matrice de corrélation. Donc, je vais mettre PwCore seulement. J'écris PwCore. Et je vais écrire l'ensemble des variables quantitatives. N1. Et quand je finis, j'exécute, je sélectionne, j'exécute. Et j'aurai également ma matrice de corrélation. Donc, ça marche avec les commandes. Ça marche également avec ça marche également avec les codes qui sont qui préfigurent déjà dans Stata.